Je vous demande d'accueillir chaleureusement Claude Rêchement et le docteur Théry-Léon-Démy. Merci Frédéric Lebois, merci de votre accueil, merci d'avoir organisé cette réunion qui se situe dans le cadre de toute une série de réunions que j'anime en ce moment en France. Je fais comme il est communément admis de le dire le Tour de France, pas à bicyclette mais en train et en avion, pour porter ce que j'espère être la bonne parole. Cette bonne parole, naturellement, nous allons essayer de vous la dispenser aujourd'hui mais surtout de répondre à vos interrogations. Et puisque j'en suis au remerciement, je tiens tout particulièrement à remercier mon ami ici présent, Yannick Hurien, qui est l'animateur de nos radios très écoutés dans votre région, Care News, qui est d'ailleurs le mariage du monde traditionnel et du monde moderne. Care, c'est du breton et News, c'est du franglais. Donc, il y a effectivement ouvert très largement cet événement, ce qui fait que beaucoup de gens ont pu apprendre que cette réunion allait avoir. Je vous propose d'organiser notre réunion en deux parties inégales. La première au cours de laquelle j'exposerai la façon dont les choses se sont déroulées jusqu'à présent parce qu'il est indispensable que vous sachiez pourquoi et comment. Car sinon, si l'on arrive sans savoir exactement comment ça s'est passé, on se dit que c'est une révolution qui est en train de se faire, qui nous est tombée du ciel, dans des conditions dont nous ignorons tout de l'origine. En réalité, c'est une affaire de longue main et il est important que vous le sachiez. Mais nous consacrerons ensuite l'essentiel de la réunion, c'est-à-dire les deux tiers de cette réunion, à vos questions et aux réponses que nous essaierons de vous apporter. Il faut que vous sachiez tout d'abord que l'affaire du monopole de la sécurité sociale n'a rien d'une nouvelle. Ça fait 22 ans que le monopole de la sécurité sociale est aboli. 22 ans pendant lesquels la France a pratiqué une forme de double langage qui s'apparente d'ailleurs à la schizophrénie. Elle a en permanence expliqué par ses voies les plus officielles qu'il fallait que la France participe à l'Europe, fasse partie intégrante de l'Europe, applique les décisions européennes et elle a passé tout son temps à les combattre. C'est une situation invraisemblable dans un pays développé. On peut comprendre que l'on soit hostile à telle ou telle mesure européenne, on peut comprendre même qu'on cherche à les freiner, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Mais en arrivée à nier les évidences au point où aujourd'hui, quand je vois que j'entends un certain nombre de responsables politiques ou sociaux nier les effets d'une réforme vieille de 22 ans, je me dis que ces gens sont mûrs pour l'hôpital psychiatrique. Ça n'est pas possible de vivre comme ça. Or nous sommes dirigés en France par des gens qui sont, pardonnez-moi l'expression, des fous. Car un fou c'est quoi ? C'est quelqu'un qui effectivement n'a pas un accès réel à la vérité, n'a pas un accès réel aux faits tels qu'ils se déroulent. Mais nous, nous avons le devoir de rester sains d'esprit. Parce que la France mérite mieux évidemment que le mensonge. Surtout quand il s'agit de la plus grande réforme qui ait eu lieu dans notre pays depuis la libération. Et cette réforme, comme je vous le disais tout à l'heure, ne s'est pas faite par hasard. Si l'on vous donnait un certain nombre de dates comme cela et qu'on vous demandait de les qualifier, je suis certain que vous auriez beaucoup de mal car finalement on en a très peu parlé. Si je vous dis 1986, 1992, 1994, 2000, 2001, 2004, vous allez peut-être me dire que c'est l'anniversaire de votre cousine. Mais en tout cas, ce qui s'est passé, ce sont des faits historiques. Et je vais vous les expliquer en quelques mots. Tout a commencé en 1986 par la signature d'un traité européen qui s'est appelé l'Actunique. Pourquoi Actunique ? C'est le jargon un petit peu communautaire. Car c'est un traité, un nouveau traité succédant à plusieurs autres, et notamment au traité de Rome qui était le traité initial en 1957, et qui a repris l'ensemble des traités précédents en y ajoutant d'autres dispositions, d'où le nom d'Actunique. Et cet Actunique n'était pas si important en raison du passé qu'en raison de l'avenir, car ce qu'il intégrait de nouveau, c'était l'ouverture des frontières européennes au 1er janvier 1993. Ouverture des frontières intérieures. Au 1er janvier 1993, décide l'Actunique, qui est un traité signé par tous les chefs d'État européens, les frontières intérieures de l'Europe se retabouées. Je ne sais pas si vous mesurez l'importance historique de cet événement. Pour la première fois depuis la chute de l'Empire romain, l'Europe allait constituer un territoire unique. Une nouvelle absolument bouleversante. Et d'ailleurs tout le monde l'a bien pris, cet événement comme tel. Et pourtant, il n'a pas eu souvent les conséquences qu'on disait. Lorsque, en 1986, on a annoncé cette aborgation des frontières, il y a eu quand même un vrai débat dans notre pays, mais plutôt un débat de caractère personnel. Les gens voyaient déjà des hordes d'étrangers venir s'installer en France et comme le disait Fernand Reynaud, manger le pain des Français. Bien entendu, rien de tel ne s'est passé. Il s'est passé beaucoup plus grave. Car si les grandes entreprises, quand elles ont su que les politiques avaient décidé d'ouvrir toutes les frontières, si les grandes entreprises se sont préparées avec un talent et un acharnement qui méritent d'être signalés, les entreprises françaises, elles se sont durcies, elles ont lutté pour devenir de plus en plus concurrentielles, non seulement pour résister à la concurrence des entreprises étrangères venant leur donner le plus en France, mais aussi pour aller chercher fortune sur les marchés étrangers. Elles ont fait un travail admirable, elles ont très bien réussi. Ce qui prouve que quand on nous parle de French bashing, comme le Premier ministre le disait l'autre jour, et comme beaucoup de gens le disent, il faut savoir de quoi on parle. Il n'y a pas de mal à dire des entreprises françaises. En revanche, ce qui s'est passé, c'est que les entreprises françaises, il faut quand même savoir qui elles sont et combien elles sont. Les entreprises françaises, il y en a à peu près 3 millions. Sur les 3 millions, il y en a quelques dizaines de milliers qui sont des grandes entreprises, des très grosses PME, mais l'immense majorité du tissu entrepreneurial français est fait de petites entreprises, unipersonales, peu de salariés, des entreprises qui font le tissu économique français, qui sont la richesse de la France. Alors naturellement, on pouvait s'attendre que les pouvoirs publics, sachant que même si ces entreprises n'étaient pas concurrencées directement par les entreprises étrangères le plus souvent, leurs produits l'étaient. Et donc, il allait falloir faire en sorte que ces entreprises soient traitées avec tous les égards qu'elles méritaient, vu leur importance stratégique, notamment qu'on allège leurs charges, qu'on allège les contraintes administratives, qu'on leur permette d'investir, qu'on leur permette d'embaucher sans trop de difficultés, de débaucher de la même manière, bref, qu'on les rend concurrentiels et compétitifs. Croyez-vous qu'on l'a fait ? Non, on ne l'a pas fait. On a fait le contraire. On n'a pas cessé d'aggraver la charge sur les entreprises françaises. C'est criminel. Il n'y a pas d'autre mot. Et j'englobe, bien entendu, tous les partis politiques français qui ont exercé le pouvoir, car ils ont tous fait la même politique à cet égard. C'est extrêmement grave. Et c'est aujourd'hui seulement qu'on mesure vraiment toute l'ampleur de la catastrophe. car quand vous voyez jour après jour des dizaines d'entreprises tomber, morbre le tapis, que des milliers et des milliers de salariés sont livrés au chômage, que la France ne crée plus de richesses, que les budgets, qui sont tous issus du travail des entreprises, que les budgets s'effondrent, croulent sous la lettre, tout ça, c'est le fruit de l'irresponsabilité des politiques quand on a ouvert le programme. Alors, évidemment, je ne vais pas passer toute la réunion à dire du mal des politiques. Je pense que chacun pourra le faire à sa manière. Ce qui est certain, en tout cas, c'est que la triste situation dans laquelle se trouve la France aujourd'hui est une situation qui doit tout à l'impossibilité des politiques de prendre en main la situation. à leur irresponsabilité et finalement au fait qu'ils se sont rendus coupables de non-assistance à entreprises en danger. Toujours est-il que le 1er janvier 1993 est arrivé et qu'il ne s'est rien passé. Et oui, il ne s'est rien passé parce que ce genre de mouvement ne se fait pas en quelques secondes, ni en quelques minutes, ni en quelques heures. Il faut des années pour qu'on sente les effets d'une politique comme celle qui était l'ouverture de nos frontières. En même temps, tandis que se préparait le 1er janvier 1993, les responsables européens réfléchissaient à la situation. Et ils se disaient que qui dit ouverture des frontières dit suppression des monopoles. Ça va de soi. Et je vais en prendre un exemple très simple. Les monopoles sociaux qui étaient visés au même titre que les monopoles de chemin de fer, de l'électricité, de la poste, bref, de toutes les activités monopolistiques en France, les régimes sociaux ne pouvaient qu'être visés pour une raison très simple. C'est que dans tous les pays de l'Europe, nous n'avions pas le même régime. Pour vous prendre deux exemples très proches de nous, les Allemands et les Néerlandais. Les Allemands, avant que ne soient prises les directives dont nous avons parlé, avaient déjà des possibilités pour les gens qui gagnaient au-dessus d'une certaine somme. à l'époque, c'était encore des francs, c'était de l'ordre de 20 000 francs français, de s'assurer librement. Et les Néerlandais, quant à eux, avaient institué une obligation pour ceux qui gagnaient cette somme et au-dessus de s'assurer librement. Pour quelles raisons ? Pour des raisons qu'un Français ne peut pas comprendre. Je parle d'un Français normal qui travaille dans l'administration, qui est élu, pas un Français qui est dans une entreprise. Les autres, les vrais Français, les vrais Français pensent que finalement, le fait de pressurer au-delà du raisonnable, le fait d'assassiner littéralement quelqu'un qui travaille est normal. C'est normal, c'est comme ça que ça doit être. Alors que les Allemands et les Néerlandais, qui je le dis tout de suite sont de très mauvais Français, parce qu'ils ont une mentalité que je trouve très condamnable, ils pensent qu'il ne faut pas exagérer et que quelqu'un qui gagne une certaine somme par son travail ne doit pas quand même être assassiné de charges sociales qui sont proportionnelles au revenu et que par conséquent, il vaut mieux le laisser tranquille et s'assurer librement. Eh bien, ces gens qui avaient usé de ces dispositions en Allemagne, au Pays-Bas ou ailleurs, parce qu'il y avait d'autres dispositions dans d'autres pays, allaient naturellement à partir du 1er janvier 1993 pouvoir venir s'installer très simplement, très naturellement en France comme dans n'importe quel état de l'Union. Alors, il allait se poser un problème. Imaginons qu'un commerçant allemand, un médecin allemand, un artisan allemand viennent s'établir en France ou un artisan néerlandé et ouvrent son magasin, sa boutique, son cabinet. Quelle est la première visite qu'il va recevoir par la voie humaine ou par la voie postale ? C'est elle de l'Ursaf qui va lui dire « Monsieur, il faut nous payer car nous sommes désormais votre assureur. » Ils ne disent même pas assureur. Ils disent « Nous sommes les gens qui viennent vous prendre de l'argent. » L'assurance, ils ne savent même pas ce que c'est. Les yeux de notre allemand ou de notre néerlandais s'ouvrent au grand. Ils ne savent pas comment ? Et moi, je suis déjà assuré dans mon pays. Je n'ai aucun besoin de votre assurance. Monsieur, on ne veut pas le savoir. Vous connaissez tous la délicatesse de l'Ursaf. On peut toujours discuter, on est poli, on était mal. On ne veut pas le savoir. Les législateurs européens qui ne sont pas idiots avaient bien compris quelle était la nature du système français. Ils ont considéré bien sûr une telle situation était inacceptable car quel était le fou qui allait venir s'installer en France s'il devait être soumis à une double cotisation ? Personne ne deviendrait et donc l'Union Européenne ne pourrait pas se faire puisque la France deviendrait un pays réservé à des gens qui ne supportent pas la concurrence. Soit dit en passant, c'est très exactement ce que nous sommes devenus. Mais enfin, ça n'était pas ce que nous devions devenir. Donc, le législateur européen a pensé qu'il fallait supprimer tous les monopoles, y compris les monopoles sociaux. C'est aussi simple que ça. Et pour que vous soyez définitivement rassurés sur la nature de ceux qui ont pris cette décision, sachez que ce n'était en aucun cas des libéraux échevelés. C'était pour la plupart des socialistes qui ont jugé que l'Europe méritait bien le sacrifice que l'on faisait du monopole de la sécurité sociale. Et pour compléter le propos, sachez également que ce n'est pas la Commission européenne qui décide. La Commission européenne ne fait que préparer les décisions du Conseil des ministres et ensuite les exécuter. Ce sont les ministres, ce sont donc les États qui ont signé ensemble ces directives qui sont un traité international qui engage la France et qui, bien entendu, abrogeant les volopoles, devaient être appliquées à une certaine date qui avait été fixée pour la France au 1er janvier 94, 1er juillet pardon, 94, et pour l'Allemagne qui avait demandé un petit délai parce que les Allemands avaient un certain nombre de problèmes à résoudre au 1er janvier 96. La grande différence entre les Allemands et les Français, c'est que les Allemands ont demandé un délai mais ils l'ont respecté et que nous on n'en demandait aucun délai puisqu'on n'avait pas l'intention de le respecter. Donc ce n'est pas la peine de demander des délais puisque de toute façon on ne fera que ce qu'on a décidé. En tout cas, c'est dans la mentalité des gouvernants français. Toujours est-il que nous sommes en 1992, les deux directives disent des choses très simples. Alors évidemment, les grands spécialistes du droit communautaire peuvent vous noyer sous les arguments et j'ai participé à je ne sais combien de discussions avec des éminents praticiens du droit qui par définition quand il y a un problème ne sont jamais d'accord entre eux mais ça n'a aucune importance ce qui compte ce sont les faits et les faits sont très simples. Que disent ces directives ? Elles disent une chose qui est facile à comprendre, elles décrit chaque chef de ces deux directives l'une est relative à l'assurance maladie et l'autre aux assurances non-vie c'est-à-dire à la retraite. La première comme la seconde décrivent point par point pour chaque pays les organismes qui peuvent assurer les assurances sociales dans ce pays qui peuvent dispenser des assurances sociales. Pour la France ce sont les sociétés d'assurance privées, les institutions de prévoyance du code de la sécurité sociale c'est-à-dire les organismes paritaires qui sont plus connus dans la gestion des retraites sous le nom d'Agir qui est d'Arco et qui font aussi de l'assurance maladie et les mutuelles. Ce qui veut dire dans la directive elle-même que si vous autorisez trois types d'organismes à assurer au premier regroup l'ensemble des risques sociaux ça veut dire qu'ils sont en concurrence car si vous dites qu'une assurance privée peut assurer le même risque qu'une assurance de sécurité sociale traditionnelle et bien à ce moment-là vous dites qu'elles sont en concurrence sinon les mots n'ont pas de sens et la chose est absolument identique dans l'autre directive qui est relative aux retraites. Alors un petit mot quand même pour savoir ce que sont ces trois organismes les sociétés d'assurance tout le monde les connaît ce sont des assureurs privés ils sont parfaitement identifiés. Les institutions de prévoyance sont des organismes paritaires patronards salariés les syndicats ne sont d'ailleurs pas forcément les représentants des salariés dans ces organisations paritaires toujours est-il que ces organisations sont autorisées par la directive et par la transposition de cette directive en droit national à assurer au premier euro de même les sociétés d'assurance et alors allez-vous dire comment se fait-il puisqu'ils peuvent faire du premier euro c'est-à-dire se substituer à la sécurité sociale comment se fait-il qu'au premier janvier ou juillet pendant 94 quand le monopole officiellement a sauté comment se fait-il qu'il ne se soit pas rué sur les marchés et bien pour une raison très simple des sociétés d'assurance françaises dédient un monopole elles sont privées mais elles ont un monopole elles ont le monopole de l'assurance des non-salariés elles ont 3 millions de non-salariés qu'elles couvrent au nom d'organismes dits de sécurité sociale et les personnes qui sont liées à ces assurés sont 3 millions également donc les sociétés d'assurance françaises ont un portefeuille de 6 millions de contrats et ces contrats sont tous des contrats complémentaires bien entendu ils ne gèrent mais pas à leur risque le régime de base mais c'est là où ils gagnent de l'argent c'est sur le complémentaire aucune société d'assurance complémentaire ne perd de l'argent ceux qui perdent de l'argent c'est l'assurance au premier euro donc ils ont un monopole et ils n'ont pas envie de le perdre donc ils n'ont pas de mal à céder aux objurgations du gouvernement qui leur dit n'assurez pas à la place de la sécurité sociale soit dit en passant pour ceux qui nous expliquent que le monopole de la sécurité sociale plutôt que les directives ne concernent pas le monopole de la sécurité sociale comment se fait-il qu'en 1994 on est ajouté au code de la sécurité sociale un livre supplémentaire le livre 9 précisément relatif aux institutions de prévoyance et il s'agit pourtant bien de sécurité sociale comment se fait-il là encore double langage alors il restait les mutuels car ces deux ces deux types d'organismes ont vu la transposition des directives se faire dans le droit national il restait les mutuels et ça a été très difficile stupeur de la plupart de nos interlocuteurs quand on leur dit ça pourquoi les mutuels alors qu'elles ne font rien d'autre que les sociétés d'assurance ou les institutions de prévoyance et bien pour une raison très simple c'est que toutes les caisses de sécurité sociale toutes relèvent du code de la mutualité les caisses de sécurité sociale sont des mutuels la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique est une mutuelle la caisse de retraite des médecins est une mutuelle toutes les caisses Bursaf est une mutuelle alors évidemment pour nous français qui avons l'habitude de traiter les mutuelles sous le jour de la couverture des soins à titre complémentaire c'est une surprise mais ça n'est pas une surprise pour ceux qui en France s'opposent à l'action que nous menons et qui ne veulent pas que la transposition se fasse dans le code de la mutualité parce que précisément cela signifie la fin dans le droit français du monopole des caisses de sécurité sociale c'est le combat majeur que nous avons mené pendant 10 ans qui s'est traduit par la condamnation de la France sous nos instances en 1999 pour n'avoir pas transposé complètement la directive et pour ne pas les appliquer et par l'obligation qui a été faite au gouvernement français sous la menace de ce que l'on appelle dans le jargon communautaire un manquement sur manquement c'est-à-dire en français une récidive ayant été condamnée par un corps de justice en 1999 la France devait transposer rapidement la partie du code de la mutualité c'est-à-dire celle qui concernait les caisses de sécurité sociale ne le faisant pas nous avons ressaisi à nouveau les instances communautaires et là la menace a été suffisante car le gouvernement de Lionel Jospin puisque nous étions en cohabitation à l'époque a compris que cette fois-ci les choses étaient pliées et donc il s'est effectivement acquitté de son devoir et le 19 avril 2001 a apparu au journal officiel une ordonnance car le premier ministre de l'époque pensait qu'un débat parlementaire risquait d'être un peu délicat surtout avec ses alliés qu'il entendait bien mobiliser pour son élection à la présidence d'un public donc il a décidé de procéder par ordonnance ça s'est fait dans la discrétion et l'ordonnance selon la loi doit être validée par le parlement ça a été fait par une loi du 17 juillet 2001 qui n'a entendu parler de cela même pas certains députés puisque j'ai eu l'occasion d'affronter le spécialiste du parti socialiste à l'Assemblée nationale de ses questions dans un débat sur l'RNC et que je lui ai demandé ce qu'il faisait le 17 juillet 2001 il m'a dit qu'il était à l'Assemblée nationale je lui ai dit que déjà le suit il faudrait savoir ce que vous votez alors parce que là vous vous avez voté la fin du monopole il était un petit peu gêné évidemment il ne le savait pas bien c'était M. Gérard Mapt qui d'ailleurs est un médecin de Toulouse bref ça s'est passé dans la discrétion mais ça s'est passé quand même et donc notre tâche était pour nous pratiquement terminée nous avions réussi à faire entrer dans le droit français les textes européens et par conséquent il n'y avait plus qu'à les appliquer c'est à dire que chacun je dis le désire s'assure librement et bénéficie pour les salariés de leur salaire complet et pour les non salariés de la disposition de ce qui auparavant était consacré aux cotisations sociales à charge pour eux de s'assurer voilà quelle était la situation en 2001 et on peut dire qu'en 2002 pratiquement puisque M. Jospin avait obtenu non sans difficulté de la commission européenne un petit record de textes d'application parce qu'il se voyait mal à l'élection présidentielle de se présenter sous les dehors de quelqu'un qui avait contribué fortement à supprimer le monopole de la sécurité sociale donc les textes sont sortis en 2002 et dans cette période ça y est c'était fini le monopole avait définitivement disparu et d'ailleurs les premiers incidents ont tous tourné en notre faveur les personnes qui se libéraient étaient parfois l'objet de contestations de la part des caisses elles avaient en justice et elles gagnaient nous avons gagné plusieurs procès parce que là où les magistrats disaient il n'y a qu'à lire le texte vous n'avez pas le droit vous sécurité sociale d'obliger les gens à s'assurer chez vous puisque le texte est le contraire voilà tout allait bien et comme en France on le dit d'habitude tout se termine par une chanson pour cette fois-ci ça n'a pas été le cas ça n'est pas par une chanson que ça s'est terminé c'est par un coup d'état si je vous dis connaissez-vous le coup d'état du 22 octobre 2004 je serai surpris que vous le sachiez car personne ne s'en est menté son auteur s'appelle Jacques Chirac que s'est-il passé c'est la fameuse affaire Buffalo Green rassurez-vous il ne s'agit pas d'une affaire de viande même si Buffalo Green de façon tout à fait abusive avait été accusé d'apporter de la viande anglaise ce qu'on lui reprochait surtout c'était de vouloir libérer ses salariés la sécurité sociale quelques mots sur les circonstances qui ont présidé à cette affaire le PDG du Buffalo Green monsieur Christian Piccard je ne le connaissais pas jusqu'au jour en faisant quelques mois auparavant une conférence devant un cercle d'entrepreneurs il est venu se présenter il m'a dit qui il était diriger cette chaîne qu'il avait fondée et qui avait 450 restaurants je crois qu'il était d'origine modeste qu'il avait voulu voir un peu de pays vers 19-20 ans qu'il était allé aux Etats-Unis pour gagner sa vie il était devenu garçon de restaurant et puis comme il travaillait bien on avait nommé chef de rang et il m'a dit mais vous savez aux Etats-Unis c'est un système qui marche bien on peut s'assurer pour pas cher et les salariés gagnent quand même nettement mieux aujourd'hui puisque leur prêt a beaucoup moins c'est un très bon système je me suis toujours dit c'est ça qu'il faudrait pour la France mais on me disait non ça n'est pas possible et voilà que je vous écoute et que vous nous annoncez que c'est possible est-ce que vous pourriez m'informer un peu plus de tout cela et me tenir au courant ce que je fais comme je le faisais avec d'autres industriels un jour ils me téléphonent en me disant je réunis mes directeurs de restaurant est-ce que vous voudriez bien venir leur exposer la nouvelle donne sociale française j'accepte son invitation et au moment où je raccroche le téléphone il sonne à nouveau c'est Jean-Marc Plantable qui était à l'époque le chef du service économique et social du grand quotidien le parisien je ne le connaissais pas davantage que Christian Picard sauf que quelques mots auparavant il avait souhaité me rencontrer sachant le combat que nous venions pour savoir ce qu'il en était exactement et il avait lui ressorti quelques articles intéressants et libres sur le sujet je lui indique comme il venait aux nouvelles de temps en temps je lui indique les dernières nouvelles et je lui dis incisamment que je venais d'être invité à aller parler devant les salariés à l'électeur de restaurants de la chaîne du Buffalo Grill donc il me demande s'il peut me rappeler après cette réunion à laquelle il ne pouvait pas venir car je lui avais dit ça c'est bien de me venir vous voyez ce qu'il se dit et donc cette réunion se tenait un lundi après-midi le mardi matin comme convenu Jean-Marc Lantin m'appelle et me dit alors qu'est-ce qui s'est dit à cette réunion alors je lui dis au cours de cette réunion M. Picard a déclaré que comme la loi le permettait il voulait être la première entreprise française à permettre à ses salariés de bénéficier du salaire complet c'est-à-dire qu'il ne leur prélèverait plus de cotisations sociales à charge pour eux de s'assurer alors Jean-Marc Lantin me demande si à mon avis M. Picard lui répéterait cela je lui dis il l'a dit devant 450 personnes je ne vois pas pourquoi il ne vous le répéterait pas il l'appelle et le lendemain 22 octobre 2004 paraît dans le Parisien un gros titre le patron du Buffalo Grill défie la sécu en disant ce qu'allait faire M. Christian Picard dans les couloirs des ministères se déroule alors une scène de dessin animé vous savez dans les dessins animés on voit des animaux qui courent dans tous les sens avec les yeux qui leur sortent de la tête c'était exactement ce qu'on a vu dans les ministères affolé mon Dieu mon Dieu notre système s'effondre alors qu'il y avait plus de 12 ans que ces textes avaient été pris qu'ils avaient été transposés dans le droit national depuis 3 ans et rien absolument rien n'avait dérangé l'inquiétude de ces gens qui pensaient que le système allait durer éternellement et bien donc tout d'un coup ils découvrent qu'une grande entreprise française une grosse PME allait accorder la liberté à ses salariés donc la décision est vite prise coup d'état on décide que les caisses continueront poursuivront ceux qui voulant les quitter que la justice les condamnera car vous savez la justice est très indépendante il suffit qu'on lui donne des autres c'est tout ce qu'elle demande et par ailleurs on mobilise les hauts fonctionnaires français de la commission européenne en leur disant vous bloquez tout surtout c'est fini les personnes qui nous réclament la mise en oeuvre des dispositions communautaires vous les renvoyez et pour faire bonne mesure on fait en sorte de faire publier un faux communiqué par la délégation de l'Union Européenne à Paris qui est une simple officine qui distribue des papiers qui sont issus de la commission européenne mais qui n'a strictement aucun pouvoir qui publie un communiqué disant que les textes européens ne permettaient absolument pas la liberté d'assurance cette officine a à peu près la même représentativité que votre épicier du coin s'il décide de publier un communiqué au nom de Danone au motif qu'il vendait à Yerouard c'est la même chose voilà le coup d'État ce qui veut dire on n'applique pas les textes européens on n'applique pas les lois françaises on met la justice sous du thème on donne des ordres aux caisses de sécurité sociale et aux fonctionnaires français mentent voilà le coup d'État est accompli et comment comment est-ce possible un jour nous trouvons à la commission européenne lors de ces difficultés qui pour nous deviennent terribles je suis reçu avec la délégation du MLPS par deux aux fonctionnaires espagnols c'était espagnol c'était le hasard qui voulait qu'ils soient là ils auraient été britanniques ou autres c'était pareil ils nous écoutent nous leur disons enfin vous vous rendez compte de ce qui se passe en France on ne peut pas appliquer les dispositions communautaires et même les dispositions nationales ils nous disent c'est absolument intolérable nous allons vous écrire une lettre vous pouvez la présenter et cette affaire se terminera comme ça nous rentrons à Paris nous recevons effectivement la lettre qui dit le contraire le contraire vous n'avez pas le droit je rappelle ces messieurs l'un d'eux me répond et je me permets de limiter son accent car il parlait un excellent français dans un accent espagnol assez prononcé et il me dit oui c'est docteur je sais que vous êtes très mécontent mais nous ne pouvons rien ce n'est pas notre faute nous ne pouvons rien contre le service juridique service pour ceux qui parlent espagnol ils ont compris c'est le service juridique donc le service juridique c'est qui ? c'est un français figurez-vous monsieur Michel Petit qui plus haut de son service juridique décrète que les lois européennes ne s'appliquent pas que les lois françaises ne s'appliquent pas et qu'il n'y a strictement rien à croire qu'il faut circuler ce personnage obéit donc bien sûr aux ordres du gouvernement français alors qu'il ne doit loyauter qu'à son employeur européen car sinon il n'y a pas d'Europe possible et pour finir l'anecdote qui est plus qu'une anecdote on l'a retrouvé récemment monsieur Michel Petit il a quitté la commission européenne il a quitté ses fonctions mais il est redevenu avocat c'était son métier initial et il est avocat d'une firme américaine importante qui s'appelle Clifford Chance qui tient ses bureaux placement d'homme à Paris non loin du ministère de la justice et on a pu avoir quelques échos de l'activité de monsieur Petit car sortant par la porte il est rentré par la fenêtre et donc il a pris la présidence du comité d'éthique de la commission européenne retenez bien ce nom éthique vous savez sûrement parce que c'est l'éthique mais eux ils le savent donc récemment j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec des parlementaires européens qui m'ont dit vous savez ce monsieur Petit est-ce que vous savez ce qu'il fait la fumité d'éthique je m'en doute il délivre des conseils d'éthique non mais non il donne également beaucoup de son influence et de son pouvoir d'influence aux gens qui participent à l'élaboration de la directive tabac pour faire en sorte après tout qu'elle ne soit pas trop sévère à l'égard des fabricants qui sont ah voilà nous apprenons des choses intéressantes surtout quand on sait que la firme qui est forte c'est donc monsieur Michel Petit donc pour client Philippe Maurice tout ce que je viens de vous dire c'est de l'éthique dans d'autres circonstances on peut parler de trafic d'influence mais je n'en parlerai surtout pas parce que ces gens sont au-dessus de tout soupçon donc ils ne peuvent pas user de leur influence et de leur carnet d'adresse de leur capacité de persuasion au profit d'intérêts privés ça n'est pas possible de même qu'il n'était pas possible qu'ils refusent l'application des lois à des gens des citoyens comme nous qui voulions tout simplement les appliquer voilà dans quelles circonstances ça s'est passé jusqu'à jusqu'au dernier dernier épisode du coup d'état qui a eu lieu je vais vous donner la date dans un instant qui a eu lieu sous l'égide de ce que l'on appelle des socios si je vous demande à chacun d'entre vous qui dirige la France vous me répondrez le président de la république le premier ministre le gouvernement les députés etc vous ferez naturellement l'éventail de tous ceux qui détiennent le pouvoir et bien vous vous tromperez complètement ceux qui dirigent la France c'est ceux qu'on appelle les socios qui sont les socios une vingtaine de personnes des énarques qui se sont appropriés toutes les fonctions importantes dans les régimes sociaux pourquoi s'appellent-ils les socios tout simplement parce qu'ils travaillent dans le milieu social alors pour que vous sachiez ce qu'est l'empire des socios et bien il se monte à 650 milliards d'euros c'est l'empire sur lequel il règne c'est à dire 65% des dépenses publiques françaises sans aucun contrôle sans que la loi ne vienne jamais modifiée pour que ce soit en direction tout au plus chaque année une loi de financement de la sécurité sociale vient reconduire les budgets antérieurs sans y changer grand chose bref ils sont les rois du bal ce sont une vingtaine d'énarques ils ne sont pas inspecteurs des finances car ils sont sortis en général ou par la première compte ou au conseil d'état ou administrateurs civils les gens qui sont sortis en tête dans la botte comme on dit on choisit l'inspection des finances et là ils sont dans les grands corps d'état et ils se préparent à assumer des fonctions hautement rémunératrices dans les entreprises qu'ils ont auparavant dirigées par ministères interposés comme tout cela est d'ailleurs fermement interdit mais enfin la loi c'est pour les autres toujours est-il que les sociaux ce sont eux les véritables auteurs du coup d'état Chirac naturellement a apporté la caution du pouvoir exécutif et il s'est volontiers d'ailleurs laissé faire car il s'est toujours porté garant je ne sais pas si vous vous souvenez des déclarations de Chirac qu'il a toujours été garant de tout et là il était le garant de notre système social bien des fois il nous l'a répété et donc on se trouve dans une situation pour les sociaux c'est un véritable drame qui est en train de se passer ils vont perdre leur empire car si demain quand je dis demain c'était à l'époque c'était même des années auparavant les gens choisissent librement leur protection sociale on n'aura plus besoin des sociaux la sécurité sociale sera ramenée à ce qu'elle a donné du cesser d'être c'est le général de Gaulle qui le disait et c'est son fils qui l'a dit je crois même qu'il l'a écrit la sécurité sociale c'est bon pour un million de pauvres types et bien en France grâce aux vertus de la politique qu'on a menée nous sommes tous maintenant 65 millions de pauvres types c'est exactement ça qu'a été l'action de la sécurité sociale bref revenons aux sociaux qui voient effectivement avec beaucoup d'inquiétude non seulement la fin du global mais en plus et c'est là qu'on arrive à la date ultime et fatidique il voit arriver une date qui est le 5 mai 2007 alors le 5 mai 2007 c'est le deuxième tour de l'élection présidentielle qui est le favori de cette élection M. Sarkozy il a été coup d'à-coude pendant les mois qui précèdent jusqu'au mois de janvier 2007 où il s'est détaché à la suite d'un meeting très réussi au Tanné des Congrès si je me souviens bien et donc il devient le favori de l'élection et les socios se disent mais c'est très ennuyeux tout ça car Sarkozy a promis d'appliquer les directives européennes j'ai une lettre de Sarkozy qui le dit mais je ne m'en vends pas car vous avez certainement tous dans votre poche une lettre de Sarkozy qui vous dit quelque chose en général il n'était pas avare de ses correspondances toujours est-il que si nous ne nous perçons pas d'un espoir irraisonné les socios eux sont atteints d'une sainte trouille si jamais Sarkozy faisait ce qu'il a dit alors nous sommes effectivement au mois de mai la date approche et voilà que parlait au journal officiel le dernier décret de Jacques Chirac le dernier décret qui note à la cour de cassation française M. Xavier Préteau qui n'est pas un juge on le nomme conseiller en service extranter c'est un haut fonctionnaire inspecteur général de l'administration et auteur des principaux ouvrages sur la sécurité sociale un spécialiste et il est donné pour bloquer toutes les demandes au niveau de la cour de cassation qui pourraient émaner de juridictions inférieures et qui auraient décidé d'appliquer les lois supprimant le monopole M. Préteau va évidemment s'acquitter de sa tâche avec un zèle qu'on ne peut que louer et il campe sur un arrêt de la cour européenne de 1996 qui aujourd'hui encore constitue la fin ultime de son raisonnement en fait ce que veut M. Préteau qui impose sa loi à la deuxième chambre civile car c'est elle qui juge et où les conseillers l'appellent l'ayatollah je vous le dis tel qu'ils me l'ont dit car il y a quand même des gens qui parlent de temps en temps et bien l'ayatollah considère qui est le rapporteur de toutes les décisions concernant la liberté de sa suré considère que l'Europe a dit que ça n'était pas possible et qui est à la manœuvre dans cette affaire un personnage que vous ne connaissez peut-être pas qui s'appelle M. Frédéric Salabarou M. Salabarou est un social il est un arc pour des comptes je crois et il a été parmi ses faits de gloire le conseiller social d'Alain Juppé lorsqu'il était premier ministre à Matignon 95 ça vous rappelle peut-être quelque chose les grandes grèves les grandes grèves la France paralysée signée Salabarou c'est eux qui ont eu ces idées les sociaux ont voulu réformer la sécurité sociale dans un sens encore plus étatique dans le grèves les mouvements divers et variés le pays bloqué les Juppé finit par sauter etc. et puis on le retrouve ensuite comme conseiller social à l'Elysée puis il devient secrétaire général adjoint puis secrétaire général et il a fini par épouser la vie de Jacques Chirac en 2011 c'est ce monsieur Salabarou qui est l'auteur avec ses amis sociaux de ce fameux décret du 4 mai 2007 qui institue un gauleiter parce que c'est ainsi qu'il faut l'appeler à l'accord de cassation la boucle est bouclée et pour nous qui nous battons depuis tant d'années c'est un véritable drame car nous sommes seuls seuls face au gouvernement seuls face à l'Etat seuls face au parti politique français dont aucun aucun ne nous soutient seuls face à la commission européenne et seuls face à la cour de justice qui elle voudrait bien nous soutenir et qui ne le peut pas parce qu'on ne peut pas saisir la cour européenne par d'autres moyens que les deux que je vais vous indiquer premier moyen il faut qu'un tribunal national pose une question préjudicielle c'est-à-dire une question avant d'ir droit à la cour européenne ou bien que la commission européenne accueille une plainte qu'on lui envoie et saisisse la cour de justice les deux voies nous étaient interdites la justice refusait systématiquement la justice française et la commission européenne étaient noyautées comme donc nous étions dans une situation qui pouvait ressembler à quelque chose de désespéré lorsque il s'est produit finalement non pas un miracle mais un événement logique mais qui pour nous a quand même ressemblé un peu à un miracle c'est l'application de ce qu'un de mes amis avocats appelait la théorie du bon juge cet avocat est là décédé aujourd'hui qui était un excellent ami que Yannick qui vient à connaître d'ailleurs maître Boyer voilà me disait Claude il faut toujours faire le pari du bon juge il vient toujours un moment où un juge un bon juge dira le droit et le fera piquer et à mesure que le temps passait je disais à maître Boyer puisque c'est son nom tu sais ton bon juge je l'attends encore et bien il est venu il est venu mesdames et messieurs sous les espèces de monsieur Yves Bott premier avocat général de la Cour européenne de justice ancien procureur général de Paris qui s'était illustré dans des procès particulièrement sensibles et en particulier dans l'innocentement des accusés d'outreau qui était innocenté par le co-repel de Paris le co-dacide de Paris par contre et donc monsieur Bott devenu le premier magistrat français puisque les deux plus hauts magistrats européens sont le président de la Cour européenne et le premier avocat général monsieur Bott monsieur Yves Bott ne voyait pas sans une grande inquiétude le comportement de la justice française notamment de la Cour de cassation qui niait l'existence du droit du droit européen et même du droit français or c'est extrêmement propre car l'Europe ne peut pas fonctionner si un état s'affranchit des règles du commune ce qui était le cas de la France c'est exactement comme si dans une co-propriété vous aviez un co-propriétaire qui disait moi votre votre règlement je m'en fous ça ne m'intéresse pas je fais ce que je veux donc la Cour de justice européenne était particulièrement inquiète de voir la dérive illégale de la France mais elle ne savait pas que faire pour arriver à l'interrompre car on ne pouvait pas la saisir alors elle a décidé de se saisir elle-même et là je veux dire saluer magnifique par la justice européenne dont seuls les grandes cours internationales sont capables ils ont saisi l'occasion d'une affaire sans importance très banale allemande qui plus est pour dérouler ensuite leurs conséquences et leurs conclusions de quoi s'agissait il s'agissait d'une caisse publique d'assurance maladie allemande qui avait pratiqué ce que l'on appelle une publicité déloyale c'est à dire qu'elle avait indiqué sur son site internet que si telle et telle personne ne l'équitait ou ne l'adhérait pas un certain nombre d'avantages financiers extérieurs à cette caisse elle en serait retirée ce qui était fou une association de consommateurs allemands c'est donc insurgé a fait un procès qu'elle a gagné contre cette caisse qui a retiré sa publicité mais considérant qu'après tout son plan méritait un meilleur sort cette caisse allemande est allée vers la justice d'appel allemande en disant finalement des arguments qui font recevables au moins dans le principe comment se fait-il que nous qui sommes une caisse publique sans but lucratif on nous applique le droit commercial comme si nous étions un organisme commercial la cour d'appel allemande a considéré que ça valait la peine de poser la question préjudiciaire à la cour européenne et c'est là que l'affaire commence car en voyant arriver l'affaire d'une caisse publique qui finalement se plaignait d'être ramenée au rang des caisses privées ou des organismes privés il tenait là l'occasion de démontrer que les caisses publiques n'avaient rien absolument rien de différent des caisses privées dans un certain nombre de leurs activités et donc la cour européenne sur les conclusions de l'avocat général Yves Botte a dit ça n'est pas parce que vous êtes une caisse publique que vous pouvez vous affranchir des règles commerciales qui sont afférentes à la fourniture de tout produit ou service car si tel était le cas il y aurait en Europe deux catégories de consommateurs les consommateurs le produit d'assurance puisque c'est de ça qu'il s'agissait qui serait assuré par une caisse privée société d'assurance ou autre et qui serait protégé par le droit de la consommation et bien protégé car il y a une directive et des lois et les autres ceux qui seraient les prisonniers des caisses publiques et qui ne seraient protégés de rien donc vous êtes une caisse publique il n'empêche que vous vendez de l'assurance vous êtes donc une entreprise vos clients ne sont plus des assujettifs mais des consommateurs et désormais c'est le vote de la consommation qui s'applique et un bonheur n'arrivons jamais seul cette directive à laquelle se réfère la cour de justice est une directive qui a été transposée dans le droit français par une loi de 3 janvier 2008 qui s'appelle la loi Châtel 2 et qui indique que toutes ces pratiques commerciales déloyales sont interdites et qui ajoute et ce n'est pas moi qui me dit mais le ministère de l'économie et des finances français que cette directive a introduit dans le droit français une notion supplémentaire qui est celle des pratiques commerciales agressives qui sont interdites alors les deux conséquences sont simples si vous dépendez du droit commercial vous ne pouvez plus faire autre chose que faire signer un contrat à des gens que vous voulez assurer exigence et deuxièmement vous ne pouvez plus leur envoyer de contraintes car c'est une pratique commerciale agressive sur quoi sur quel modèle fonctionne la sécurité sociale sur celui de l'assujettissement obligatoire et de la menace de contraintes privés de ces armes la sécurité sociale n'a plus de monopole c'est ce que dit la Cour de justice dans son arrêt 3 octobre 2013 c'est ce que disaient très exactement les directives c'est pour ça que je vais vous commencer par vous expliquer ce qu'elles disaient à savoir que tous ces organismes sont en concurrence et donc désormais les choses sont dites les directives européennes instituaient bien la concurrence entre la sécurité sociale et les groupes privés la Cour de justice vient de le consacrer que la France n'a plus qu'à s'exécuter nous en sommes là et je pense que nous allons maintenant pouvoir passer vos questions et réponses Merci d'avoir regardé cette vidéo !